Je m'appelle Guillaume Bois, j'ai 22 ans, j'ai fait beaucoup de choses qui n'avaient pas rapport avec le cinéma parce que c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fini par arriver sur une école de cinéma qui s'appelle Ispral et à Ramonville-Saint-Agne, à côté du bikini pour ceux qui savent. Et voilà j'ai fait trois ans un bachelor en réalisation et maintenant je suis diplômé et on verra ce qui se passe. Sur quoi tu espérais déboucher après cette école de cinéma ? J'espérais pas déboucher sur quelque chose de particulier mais je pensais faire juste de la réalisation et en vivre mais bon et de toute façon ça va être très bien que ça va être compliqué. Avec le Covid ça aide pas ? Non avec le Covid ça aide pas du tout. Et qu'est ce qui t'intéresse du coup dans la réalisation ? Tout, enfin le fait qu'on peut tout, qu'en tant que réel tu peux à tous les chefs de poste, choisir ce que tu veux, que ça aille de la lumière aux costumes, même en passant par le maquillage jusqu'au montage, etc. Peu importe, c'est ça qui est trop bien. T'aimes diriger quoi ? Je dirais pas que j'aime diriger, au contraire j'aime bien que ma vision, parce que j'ai vraiment en tête, que plein de personnes compétentes puissent la créer. Je dis pas forcément que j'ai les techniques et la compétence pour faire certaines choses mais j'essaie de m'entourer des meilleures personnes et puis voilà. Et est-ce que tu as des projets de réalisation en tête ? Ouais, là j'ai vraiment deux projets. Un court-métrage hyper personnel, très très personnel qui parle un peu d'un moment de ma vie et il y a un documentaire, encore le second dans la quartier du Mirail mais plus spécialement à Bellefontaine où je vais suivre deux jeunes filles, enfin une petite fille de 14 ans qui s'appelle Iclam et sa grande sœur Yamina. Je vais les suivre dans des objectifs, etc. où l'une veut être footballeuse pro pour Iclam et Yamina, sa grande sœur, elle veut être soignante. Du coup, je vais la suivre pendant longtemps. Je crois que Yamina, j'en ai pour un an encore. Du coup, aujourd'hui, je t'ai sollicité pour tes photos. Oui. Et j'ai vu que tu faisais beaucoup de photos, notamment dans le quartier de Bellefontaine. Exactement. Des photos d'habitants. Comment s'est établie cette relation de confiance avec eux ? Comment t'as réussi à les convaincre ? Du coup, ça s'est fait, enfin ça a commencé il y a quatre ans avec un premier documentaire que j'avais fait pour, à la base, mon école. C'était pour mon école. Le thème, c'est moi, enfin le sujet, c'est moi qui ai choisi, mais on devait faire un documentaire pour valider la première année. Du coup, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Ayadounia et qui, du coup, j'ai été sur le quartier de la Reinerie et de Bellefontaine. Et Bellefontaine, il y a une association qui s'appelle Vivre Ensemble. C'est ça, qui est au Tintoré. C'est le grand HM quand on arrive sur les dalles. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens au Tintoré au fur et à mesure, parce que c'est une asos qui est vraiment les portes ouvertes sur le quartier. Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens au fur et à mesure, etc. Donc, au début, je ne prenais pas forcément des photos, ni même des vidéos. Au début, je voyais comment ça se passait, etc. Ça a pris du temps, mais au final, les jeunes, ça se fait plutôt naturellement. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste... Au début, je restais juste avec eux, ainsi de suite. Et c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Il n'y a rien de précis, en fait. C'est avec le temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à force de me voir aussi, force de me repérer. Et puis après, dès que je fais les premières photos qu'ils adorent, alors là, tout le monde veut sa photo. Et c'est bon, après... Même puis même... Non, ils sont très, très cool, les jeunes de Bellefontaine. Maintenant, je peux aller absolument où je veux, à Bellefontaine. Vraiment, absolument partout. Et du coup, au départ, pourquoi tu as choisi le quartier de Bellefontaine ? Juste pour les affinités. Parce que, vu que à l'Henry, ce que je faisais, c'était plus en interne, du coup, dans une association. C'était plus, du coup, à l'intérieur, etc. Mais j'étais moins ouvert à l'extérieur du quartier. Alors que Bellefontaine, j'étais obligé de me confronter à l'extérieur du quartier. Et du coup, me confronter à plein de personnes, dont des jeunes, des vieux, etc. Et du coup, ça s'est fait comme ça, voilà. Ok. Sur tes photos, il y a beaucoup de travail de couleurs, de lumières, souvent la nuit, etc. Est-ce que tu travailles par thème, tes photos ? J'ai vu qu'il y avait des sortes de triptyques à chaque fois. Je les travaille pas par thème. En tout cas, je les réfléchis pas par thème quand je l'ai fait. Mais on va dire que, exemple, j'avais fait une série où j'avais pris des photos de blocs, qui étaient en plus particuliers parce que ça avait inondé à cette période-là. Du coup, il y avait de l'eau tout en bas, ça faisait un reflet. Bref. En tout cas, ça, c'était parce que oui, j'en avais fait toute une série en une soirée, plutôt. Et du coup, logiquement, il y a un triptyque qui en sort. Mais tout ce que je fais, tout ce que je sors, je le sors toujours par triptyque pour essayer d'avoir un peu une harmonie, etc. Et après, les couleurs, elles varient beaucoup. C'est beaucoup en fonction de l'émotion, je dirais. Quand, exemple, l'été, bon, c'est logique qu'on utilise du coup des belles lumières, etc. Un truc très jaune. Mais c'est aussi parce que, je vois, l'été à Bellefontaine, ça respirait. Tout le monde bougeait. C'était trop trop bien. En vrai, j'ai trop aimé cet été à Bellefontaine. Et du coup, il fallait que je ressente un peu ce côté un peu doré dans la lumière et tout. Du coup, dans ma retouche photo. Et voilà. Et pareil, du coup, des fois, quand je photographie les jeûnes, la nuit, très tard, on est autour des 22h30 par là, etc. C'est une totale autre ambiance. Et du coup, le noir et blanc, ou alors les trucs un peu plus sombres, ça fait ressentir aussi l'ambiance. Après, ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant. Ce n'est pas parce que je prends des choses sombres que c'est négatif. C'est juste plutôt la sensation que ça m'a donnée sur le moment. Tu as des personnes dans tes photos, mais tu as aussi beaucoup de mobilier urbain. Oui. Pareil, avec un jeu de lumière, etc. Quand tu prends un bâtiment, quand tu prends quelque sorte de mobilier urbain, qu'est-ce que tu veux transmettre dans ta photo ? Je ne sais pas. Là, par contre, je ne sais pas ce que je veux transmettre. Tu prends en bas ce que c'est beau parce que ça te parle ? Moi, je sais que j'aime beaucoup les grands ensembles. J'aime beaucoup l'architecture en général. En fait, c'est en même temps un peu horrible d'avoir fait ces énormes blocs, etc. Et en même temps fascinant parce qu'à une époque, les architectes se sont dit on va faire des énormes blocs, des tripodes un peu partout. Mais au final, quand la lumière vient frapper un peu sur ces quartiers-là, je trouve que tout prend forme. Il y a des ondes qui se font un peu partout, etc. Il y a des grandes ondes du coup. Il y a plein de choses. Et à Bellefontaine, en plus, comme sur quelques autres H&M de Henry, de toute façon, c'est carrelé. Et du coup, ça donne une impression avec la lumière qui vient sur le carrelage. C'est juste que je trouve ça beau. Il y a quelque chose qui en ressort. Et ça rend moins... Enfin, je ne sais pas. On photographie trop les quartiers en mode tout cassé, tout détruit, tout... Genre, c'est un dépotoir. Alors que pas du tout. Genre, au final, il y a un truc vraiment beau. Surtout quand la lumière vient éclairer tout ça. Tu es tombée amoureuse de Bellefontaine un peu quand même là. Ouais. Surtout de la population. Surtout les gens. Surtout de certaines personnes. J'ai pu voir que tu as lancé le premier épisode d'un documentaire que tu as appelé « Grain de poussière ». Est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, ce documentaire qui a été filmé avec un tout petit caméscope. Vraiment pas plus gros que ma main. Qui était à mon père. En fait, j'ai tout voulu faire des petits documentaires comme ça, intimistes. Où je suis une personne. Et là, j'ai voulu faire ça du coup avec mon ami Seti. De longue date. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on a amis. Qu'on se connaît. Et j'ai voulu le suivre sur 3 jours. Ouais, c'est ça ? 3 jours de nuit. Où en fait, il va travailler sur une modélisation 3D du château du voyage de chez Hiro. Et l'important, c'était pas forcément ce qu'il faisait. C'était tout le processus de A à Z. Et de voir... Et moi, j'essayais de lui poser des questions sur toute la partie du rêve, de l'enfance, tout ça. En fait, c'est un peu évoquer sa personnalité sur ces 3 petits jours. Et un truc très intime. Où en fait, on voit que... Parce que c'est de l'art aussi, la modélisation 3D. Et on voit qu'il y a plein de doutes aussi. Et que même lui, il se pose pas une question. Enfin, que c'est un peu flou et que c'est pas... Et du coup, c'est... Ouais, premier épisode. Parce que c'est un truc que j'aimerais faire avec plein de personnes. J'ai déjà des idées, des amis, des photographes. Même des gens qui n'ont aucun rapport. Par exemple, un jeune rappeur de Belle Fontaine qui s'appelle Gacha. J'aimerais bien le suivre aussi sur ça. Et voilà. Je sais pas quand ça se refera, mais ça se prépare. Et du coup, c'est quoi ta démarche au final, tes objectifs ? De tout ça, de ce documentaire en fait ? Ce documentaire ? La démarche première, ouais, c'est présenter un profil. Et essayer de toucher à des sujets un peu universels. Et même si on connaît pas assez, je pense qu'il y en a beaucoup. Ils avaient l'impression de vivre avec lui pendant 20 minutes. Donc, ouais, c'est ça. Généralement, tes projets, tu les fais quoi ? Tu les fais tout seul ? Tu les fais en équipe ? Ça dépend. Alors, tout ce qui est documentaire, photos. Bon, tout ce qui se passe à Belle Fontaine, j'ai toujours été tout seul. Parce que je me vois pas du tout être avec quelqu'un. C'est un peu bizarre, je trouve. Et après même le projet du caméscope, je l'ai fait entièrement tout seul aussi. Mais il y a plein de petits projets, même des projets qui arrivent bientôt, que j'avais tourné en août. Des petits projets de court-métrage, des petits trucs comme ça. Là, j'ai une équipe. Alors, ça peut aller des équipes de 3, des plus grosses équipes. Comme le court-métrage, j'aime beaucoup faire. Là, je sais qu'on sera une équipe de 15. Ce sera un gros projet. Et voilà. Mais il y a besoin des gens. Et même de toute façon, si je travaille tout seul, je demande beaucoup conseil à d'autres personnes et ainsi de suite. Merci.